C'est quoi la Fondation Eventurale ? En fait, c'est une fondation qui s'appelle Éducation contre le Racisme, qui est née en 2008, lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. L'idée, c'est qu'on puisse questionner la société civile en leur expliquant le pourquoi du racisme. Expliquer qu'on ne n'est pas raciste, on le devient, que le racisme, c'est avant tout culturel. Et c'est pour cela qu'en règle générale, de génération en génération, ne le reproduisions par habitude. C'est un petit peu comme le sexisme, qui est la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés. Et que depuis des siècles, on expliquait que les hommes étaient supérieurs aux femmes, et les hommes ont fini par croire que c'était vrai. Donc je crois que nous devons questionner notamment nos religions, qui nous emmènent à penser que l'autre existe. Et c'est pour cela que je dis souvent, les Noirs n'existent pas, les Blancs n'existent pas, les personnes de religion juive n'existent pas, les personnes de religion musulmane n'existent pas. Ce sont avant tout des individus. Et je crois qu'en règle générale, nous avons tendance à dire, ils sont comme ça. Et on croit que les personnes de religion juive, tous fonctionnent de la même façon, tous partagent les mêmes idées. Et je crois que c'est ce qui explique aujourd'hui l'antisémitisme. Et donc je crois qu'il faut vraiment travailler sur les conditions. Vous ne croyez pas trop au concept de communauté, c'est ce que je crois comprendre, ce que vous dites. Oui effectivement, je pense que le concept de communauté, c'est avant tout une conception intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va poser ce postulat, mais dans les communautés, on oublie trop souvent qu'il y a des individus qui ont leur propre identité et leur propre façon de penser. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment expliquer que, par exemple, moi, par exemple, le raciste qui peut toucher les personnes de couleur noire, dire, voilà, quand vous dites les noirs sont comme ça, ça n'existe pas. Je veux dire, chaque personne a une identité différente. Comme on dit, les personnes de religion juive sont comme ça. Mais non, ça c'est le début du danger. C'est-à-dire penser que tout le monde fonctionne de la même façon. Et c'est pour ça que là, je dis, il faut faire très très attention que, effectivement, tous les musulmans ne fonctionnent pas de la même façon. Toutes les personnes homosexuelles ne fonctionnent pas de la même façon. Donc prenons vraiment acte que nous devons juger les personnes, pas par rapport à leur religion, pas par rapport à leur couleur de peau ou à leur sexualité. Ce que vous essayez de faire aussi, c'est de lutter contre les stéréotypes. Les stéréotypes, on l'avait dit. On dit, par exemple, les juifs font trop d'argent, les noirs sont comme ci, les musulmans sont comme ça, les italiens, les espagnols. On est tous confrontés à des stéréotypes qui nous enferment, littéralement, qui nous tuent de l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre les stéréotypes ? Encore une fois, expliquer que les idées que nous avons, en règle générale, sont des idées dues à notre conditionnement culturel. Effectivement, quand les personnes, on leur dit, mais vous savez, toutes les personnes de religion juif, elles n'ont pas d'argent. Mais il y a des gens qui sont surpris. Parce qu'effectivement, ils ont un prix où toutes les personnes de religion juif ne partagent pas le même point politique. Et donc, ça aussi, il faut le dire. C'est pour ça que je dis que chaque personne qui pourrait être enfermée dans une communauté qui serait liée à la couleur de peau, à la religion, doit justement emmener cette réflexion. En leur disant, voilà, chacun de nous, nous aussi, nous avons nos propres idées. Et donc, je pense que c'est essentiel, parce qu'encore une fois, les personnes les plus racistes, ce sont les personnes qui enferment les gens dans une communauté qui serait rigide. Et donc, vous allez dans les écoles, vous parlez à des gamins, à des élèves, des lycéens, des étudiants, des collégiens. Ils vous entendent, ils écoutent ce que vous dites. Comment ils réagissent ? Tout d'abord, je dois avouer que je pars avec un avantage, que j'essaie justement de profiter, puisque j'étais joueur de foot. Donc, les enfants me regardent avec des grands yeux. Et donc, je les emmène sur cette réflexion sur ne soyons pas prisonniers de nos conditionnements. Et je dis aux enfants, faites bien attention, parce que l'un des conditionnements les plus puissants qui existent, c'est le conditionnement religieux. C'est-à-dire que si vous passez à travers votre religion pour comprendre certaines choses, eh bien, la chose peut-être sera biaisée. Par exemple, moi, j'essaie d'expliquer aux enfants qu'une histoire qui me tient à cœur, par exemple, l'esclavage, n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est avant tout un système économique qui a été mis en place pour exploiter des gens. Et quand on veut exploiter des gens, on construit leur infériorité. C'est d'ailleurs, lorsque il y a eu le nazisme, on a construit l'infériorité des personnes de religion juive. Et donc, à chaque fois que vous êtes dans une société où on essaie de construire des nous et des eux, c'est le danger. C'est le danger. Et donc, il faut dire aux enfants, il faut essayer de construire cette communauté où tout un chacun va se retrouver. Par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant qu'avant de parler de musulmans de France ou de juifs de France, Il faut parler de français, de religion musulmane, de français, de religion juive, parce que la communauté qui doit nous soutenir avant tout, c'est la communauté française. Oui, mais c'est très difficile de contrer ou d'expliquer à des gens qu'ils pensent être intégrés dans une communauté, parce que la communauté les lie intellectuellement, culturellement, socialement, presque... C'est vraiment quelque chose qui les lie les uns les autres, qu'ils ne sont pas d'une communauté, mais d'une population ou d'une... Mais ça, effectivement, tout d'abord, je pense qu'appartenir à un groupe humain, c'est essentiel pour chacun de nous, parce que nous sommes des êtres de lien. Mais nous devons appartenir à des groupes qui ne nous enferment pas. Parce qu'à partir du moment où vous, vous pensez avant tout d'être cette communauté, il faut savoir que s'il y a une autre communauté, vous allez la penser moins bien que vous. Et c'est pour cela qu'il faut avoir cette intelligence, effectivement, de vivre sa religion, d'accord ? Mais il ne faut pas que cette religion vous enferme dans des critères identitaires figés. C'est-à-dire, ça ne doit pas être la chose la plus importante. C'est-à-dire, la chose la plus importante, c'est aussi se positionner en tant qu'être humain. C'est-à-dire, passer par le fait de... Est-ce que je peux juger n'importe quelle situation en tant qu'être humain ? Et lorsqu'on le juge en tant qu'être humain, c'est la chose la plus importante. Par exemple, quelqu'un qui m'est cher comme Frantz Fanon nous invite à sortir des prisons identitaires où l'histoire nous enferme. Et ces prisons identitaires, ça peut être la couleur de peau, comme ça peut être la religion. Et donc, c'est pour cela qu'il faut inviter les enfants à développer cette réflexion humaniste. C'est-à-dire... Donc, si nous sommes de nationalité française, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion ou pas d'ailleurs, nous sommes français à égalité de toit et de devoir. Exactement. Et ça, c'est important. Ah, ça, c'est extrêmement important. Par exemple, nous sommes deux. Je crois que si jamais nous devons avoir une bonne réflexion sur... Peu importe l'histoire, c'est que nous nous positionnons en tant qu'être humain. Et je pense qu'en tant qu'être humain, effectivement, on peut juger simplement une situation en disant « Voilà, est-ce qu'on a le droit de faire ça des êtres humains ? » Non, je crois qu'on n'a pas le droit d'enfermer des êtres humains dans leur couleur de peau, dans leur religion, dans leur sexualité. Vous avez souffert du racisme ? Oui, mais bon, je dirais que j'étais enfant... Et dans le foot ? Dans le foot aussi. Mais encore une fois, que le racisme existe, je pense que c'est compréhensible. Parce que le racisme a une histoire très ancienne, quand même. Par exemple, le fait d'inférioriser les personnes de couleur noire, ça ne date pas de hier. Donc ce serait, je dirais, hypocrite de ne pas savoir que ça existe aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il faut en parler sereinement et essayer d'expliquer l'historique du racisme. Et pour comprendre que peut-être que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on juge les gens sur le même plan d'égalité, selon leur couleur de peau. Je dis souvent que mon grand-père est né en 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. Ma mère est née en 1947, pendant la ségrégation, pendant la colonisation. Moi-même, je suis né en 1972 et l'apartheid s'est terminé dans les années 90. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des préjugés infériorisants vis-à-vis des personnes de couleur noire. Et chacun de nous nous vente de questionner pour ne pas les reproduire. Et les personnes noires doivent se questionner pour ne pas être dans la victimisation. Parce que si vous êtes dans la victimisation, vous ne pouvez pas développer la chose la plus importante chez un individu, l'estime de soi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant quelqu'un qui fait acte de racisme, il ne faut jamais douter que c'est l'autre personne qui a un problème. Et je pense que c'est exactement la même chose concernant les religions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui pense que vous êtes négatif parce que vous avez une certaine religion, il faut savoir que c'est l'autre personne qui a un problème. Mais il faut aider cette personne à changer sa vision. Parce que cette personne est enfermée dans un conditionnement historique. Et que parfois, il n'a même pas conscience. Près de 8000 actes antisémites depuis l'année 2000 en France. 9 personnes assassinées en tant que juifs. Des juifs de France ou des français de confession juive qui ont peur, qui se croient en insécurité, qui se savent en insécurité et dont certains partent. Des enfants qui ont été déplacés d'écoles laïques vers des écoles confessionnelles parce que les parents avaient peur qu'ils soient agressés, maltraités ou traités de sale juif. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça ? Tout d'abord, je pense que la peur est légitime. Parce qu'effectivement, l'histoire du racisme est une histoire extrêmement proche, extrêmement vécue dans chaque famille. Donc la peur existe. Je dis simplement qu'il ne faut jamais se laisser guider par la peur. Ça c'est très important. Pour essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble. Et essayer aussi de comprendre d'où ça vient ce racisme-là. Parce qu'il faut mettre un terme le plus rapidement possible, sachant que ça ne va pas être demain. Parce qu'encore une fois, l'antisémitisme est vraiment ancré dans les religions. Qu'on le veut ou non, c'est quelque chose qui se base dans nos propres cultures. Et donc de dire aux gens, voilà comment nous allons pouvoir faire. Comment nous allons pouvoir expliquer aux gens qu'effectivement, la religion n'est qu'un critère d'une identité d'une personne. Et la première des choses que je dis aux gens qui subissent le racisme, c'est faire bien attention de ne pas, eux, reproduire du racisme sur d'autres personnes. Parce que sinon, c'est un cercle infernal. Et donc encore une fois, soyons intelligents. Ne jugeons pas les gens à travers la religion. Ne jugeons pas les gens à travers leur couleur de peau. qu'il faut que chacun de nous puisse se questionner sur ses propres préjugés. Ma dernière question, c'est vraiment la dernière. Ah ben il n'y a pas de problème. Vous êtes mort, je suis juif, il n'y a pas de différence entre vous. Non ? Euh... Ok. Si, il y a des différences. Amitié. Il y a des différences. Mais le problème, ce n'est pas les différences. Parce que entre... C'est l'humanité qui nous relie. Exact. Parce qu'entre deux personnes de couleur noire, il y a une différence. Bien sûr. Entre les cultures. Exact. Non. Même pas. Ça plaît, la même culture. Oui. Parce que tous les deux, nous sommes français. Oui. Nous avons une culture française. Oui. Partagée. Mais dans cette culture française, nous allons aussi avoir notre culture individuelle. Et c'est ça que je pense qu'il faut encore dire sans cesse aux gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes d'identique. Même sur le plan culturel. C'est-à-dire que nous pouvons partager la même religion. Mais ce n'est pas pour ça, peut-être qu'on va écouter la même musique. Ce n'est pas pour ça qu'on va peut-être aimer, les mêmes livres. Bien sûr. Ou aimer les mêmes hommes politiques ou femmes politiques. Et donc, je crois qu'effectivement, nous devons avoir cette intelligence de cœur. Vous êtes notre frère. Ah ben, j'ai aucun doute. Vous aussi. Merci à vous.